coucou me revoilà pour faire un petit une petite remarque sur ma dernière commande de diamant de painting donc c'est la dernière vidéo la vidéo avant celle ci où je vous ai fait un petit hall achats chez un nouveau vendeur enfin nouveau vendeur pour moi pour tester les diamants ab et donc je vous avais dit que ça attendrait tout ça puis en fait j'ai pas pu résister hier j'ai fait un petit morceau alors j'ai pas terminé en voie qui encore des quelques diamants à poser là mais je voulais vous faire un petit retour bas de de ce petit morceau et ben je suis très très contente c'est une marque que je que je conseillerais d'ailleurs je vais vous remettre le lien sous cette vidéo là donc moi j'ai jamais acheté de diamants enfin de toile avec des diamants ab c'est à dire des je sais pas si vous voyez mais voilà là j'en ai posé quelques uns donc en fait dans chaque toile ab et en tout cas chez les vendeurs là vous n'avez que quelques sachets de diamants ab et d'ailleurs il y aurait toutes les couleurs en ab ce serait trop chargé et c'est par petites touches donc là par exemple pour cette petite toile là il ya deux couleurs ab on les aperçoit là c'est cette couleur et d'ailleurs c'est marqué donc là oui c'est marqué a donc là pour cette toile là c'est la k et la n donc il va y en avoir quand même pas mal voyez c'est tout le bleu marine j'en ai mis déjà un tout petit peu mais voilà il n'y en a pas beaucoup ça fait vraiment super brillant et puis l'autre couleur ab et c'est la la lettre k donc là c'est tout ce qui est c'est pas facile parce que vous avez une couleur aussi rouge mais neutre donc voilà là il ya un petit un morceau de cas voilà et autre chose les alors il ya un petit peu de déchets il ya parfois des diamants un petit peu trop grand mais voilà c'est pas c'est moins pire que la toile que je suis en train de faire et puis bas surtout je disais que j'avais un peu peur sur le fait qu'on voit pas bien les carrés bon bah ça je maintiens c'est un petit peu la galère moi je je sais par exemple que pour la marque un diamant un club art club il ya je peux pas j'ai diamant de painting elle a montré des toiles moi j'en achèterai pas j'ai déjà dit ici parce que les carrés se voient pas du tout et ben moi j'ai des yeux quand même un peu difficile donc là ça peut aller encore il ya des carrés qui se voient il y en a d'autres qui se voient un peu moins donc ça ça me gêne un petit peu quand même mais par contre la qualité des diamants vraiment très bien et il se pose super bien c'est vraiment un plaisir il n'y a pas de pas pour moi une bonne pause c'est les carrés qui soit ils vont tenir tout le carré mais sans sans non plus être trop serré ou alors comme chez eu à cannes ils sont peut-être un petit peu plus petit les carrés mais globalement quand c'est fini les écarts ne se voit pas là les carrés il ya beaucoup moins de différence que chez eu à cannes c'est à dire qu'ils sont mieux taillés ça c'est clair et il se pose très facilement c'est vraiment très agréable voilà bah c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis ben pour une première le vendeur je l'avais trouvé un petit peu au hasard j'avais dû marquer dans le moteur de recherche diamante diamante perte painting abe et donc j'avais plusieurs propositions et j'avais pris celui là et ma foi ben je vais le garder comme vendeur parce que je suis très très contente et des abe et de la pause et de la qualité des diamants voilà il ya juste ce petit bémol sur les voilà les limitations des petits carrés qu'ils voient pas très très bien voilà c'est juste le petit bémol mais après il y en a à qui ça gêne pas du tout mais moi comme j'aime bien faire le comment on appelle ça le vous savez quand on met un sur deux je cherche mes mots le bref ça me revient pas bah c'est un peu gênant quand même et puis même de toute façon si on les mettait un par un bah le problème est toujours le même celles qui font sans car enfin sans délimitation carré je sais pas comment elles font moi j'ai du mal le damier voilà le mot est revenu le damier voilà écoutez je vous laisse là dessus et puis le fait oui dernière chose je vous avais dit c'est la première fois que j'achète aussi des toiles ou c'est pas c'est un en fait je sais plus comment on appelle ça la colle aller c'est un autre système que les toiles que j'ai toujours acheté moi ou comme protection on a un papier opaque blanc et là bas c'est un transparent parce que le système de colle est pas le même et du coup il ya aucune rivière donc ça c'est aussi sympathique quand même on n'a pas les rivières à enlever au cutter ben voilà ben je vous laisse pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt au revoir